Allez, sans plus attendre, on va démarrer. On a démarré pour respecter le timing, il va falloir être vigilant sur les horaires. On va accueillir notre premier speaker et c'est une start-up qui nous vient de Rennes. C'est M'Appui avec Goulven Lorsi qui nous rejoint. Il doit y avoir une petite musique d'introduction. Voilà, c'est ça. Goulven, parfait. Allez, on peut l'accueillir. Merci Goulven. Alors, c'est jamais simple d'ouvrir le bal, mais il en faut un, Goulven. On est ravis de t'accueillir. On va parler avec toi, c'est dans le domaine de la santé, avec une forte dimension d'innovation. Tu vas nous expliquer tout ça. Je vais lancer le chrono, tu peux te saisir de la zapette. Et tu as 10 minutes pour nous expliquer ton historique, ta vision, ton positionnement, tous ces éléments-là, Goulven. Très bien. Tout d'abord, Brest Power. Je crois que M. Le Goff a bien lancé la journée. Juste avant d'introduire la plateforme, c'est vrai que quand je fais le tour de la France pour présenter, nous, on est dans la santé. À chaque fois, il y a toujours un retour sur le territoire breton. Dans le territoire breton, vous êtes innovants. On entend toujours parler de vous, de vos entreprises et de vos start-up. Je pense qu'on peut être fier de notre territoire. Je vais un peu plomber l'ambiance qui est bonne ce matin. Est-ce que vous savez à quoi correspond la courbe qui est derrière moi ? La courbe qui est derrière moi, c'est le déficit des hôpitaux publics entre 2012 et 2016. En 2012, il était de 200 millions d'euros. En 2016, de moins 470 millions. Et en 2017, d'un milliard 5. Donc, on a une vraie problématique aujourd'hui. Les embauches sont gelées dans les centres hospitaliers. Les professionnels de santé manquent de temps, manquent de moyens. Il y a des ruptures d'approvisionnement de médicaments. Vous devez entendre. Il y a beaucoup d'articles qui sont sur le sujet. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, je m'appelle donc Goulven Lorsi. Je ne suis pas du tout professionnel de santé. Je suis ingénieur informaticien. Je m'occupais d'une école d'informatique, Épithèque à Rennes. Et j'ai un ami pharmacien hospitalier de Saint-Malo, qui est un ami de collège, qui est venu me voir avec une problématique des médicaments qui arrivent à péremption dans les centres hospitaliers. Alors, il y a des médicaments qui sont commandés pour des patients. C'est des médicaments très onéreux, par exemple des anticancéreux. Et ça peut être des traitements à 8000 euros la semaine. Et quand le patient est transféré d'hôpital, il décède malheureusement ou ne supporte pas le produit et qu'il n'y a pas d'autres patients avec la même pathologie, le médicament reste sur les étagères de l'hôpital. Mais souvent, il a une péremption courte. Donc, les médicaments, malheureusement, souvent sont jetés. Et comment les centres hospitaliers communiquent ? Ça communique encore en interne. Il y a eu pas mal d'améliorations avec le numérique, mais pour communiquer avec un autre hôpital, ce ne sont souvent pas les mêmes systèmes d'information. Donc, le moyen le plus utilisé encore aujourd'hui, c'est le fax et le téléphone, au mieux des fichiers Excel. Donc, on a un vrai, vrai, vrai problème de communication. On a cherché des chiffres sur le sujet, sur ces pertes de médicaments dans les centres hospitaliers. Il y a 50 millions d'euros de médicaments qui sont perdus chaque année dans les centres hospitaliers publics et privés sur ces médicaments qui arrivent à péremption. Alors que, justement, on a un moyen fort. On ne peut pas tous les récupérer, mais pour en sauver une bonne partie, en faisant communiquer les hôpitaux entre eux. Donc, c'est la solution qu'on a mis en place avec mon collègue. On a lancé une plateforme qui s'appelle MaP8. Alors, PU, c'est pour les pharmacies à usage intérieur. C'est le nom des pharmacies hospitalières. Et pour permettre, tout simplement, on va être comme sur un bon coin du médicament, mais vraiment spécialisé santé, bien sûr, qui permettent aux hôpitaux de mettre à disposition ces médicaments qu'ils ne vont pas utiliser et de pouvoir communiquer l'information en temps réel sur toute la France. Aujourd'hui, on a 300. Donc, on a lancé la plateforme en 2015-2016 et on a 300 hôpitaux qui sont connectés sur toute la France avec une belle bande bretonne, bien sûr, et normande. L'idée, on a déjà récupéré plusieurs... On doit être à plus d'un million d'euros. Et d'un côté, ça dépann les centres hospitaliers en minimisant des coûts. Et de l'autre côté, ça peut aussi dépanner des centres hospitaliers sur des médicaments en rupture. Donc, on a travaillé avec les agences régionales de santé, énormément avec le centre hospitalier de Quimper, qui n'est pas loin d'ici, qui est très, très porteur, justement, avec les startups et sur les nouvelles technologies, justement, pour trouver des moyens d'amélioration sur pas mal de problématiques. J'en prends une deuxième. Est-ce que vous savez comment sont gérées, en cas d'alerte d'attentat, les plans blancs, justement, pour connaître l'état des stocks de médicaments vitaux ? Encore une fois, c'est par téléphone. Il y a un pharmacien qui va appeler tous les centres hospitaliers, un par un, autour de chez lui, en escargot, pour noter l'état des stocks, alors que c'est des choses... Nous, on se synchronise, justement, sur les logiciels de gestion de stocks des hôpitaux, justement, pour pouvoir remonter ces informations-là en temps réel et avoir des informations qui sont assez logiques, de remonter ces informations-là, pour les professionnels de santé. On a travaillé sur un dernier sujet, aussi ces temps-ci, un gros sujet. Il y a eu pas mal d'articles ces dernières semaines et une commission du Sénat qui a enquêté dessus, c'est sur les problèmes de rupture d'approvisionnement de médicaments, c'est-à-dire les laboratoires qui ne sont pas capables de fournir. Il y a plein de raisons différentes, mais les centres hospitaliers, par exemple, mon collègue de Saint-Malo, pour vous donner l'idée encore du manque et du problème de l'information, c'est qu'ils passaient une heure par semaine il y a trois ans à gérer les problèmes de rupture d'approvisionnement pour trouver des médicaments de remplacement. Aujourd'hui, c'est une heure par jour. Donc, on est sur des problématiques qui sont extrêmement chronophages et qui font que les professionnels de santé, au lieu d'être consacrés à leur métier, sont en train de courir après l'information. Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de régler avec le numérique, on est capable justement d'agréger toutes les informations pour leur donner l'information en temps réel, pour qu'ils puissent facilement justement prendre les bonnes décisions et être consacrés à leur tâche. Une deuxième problématique sur laquelle on travaille, on parle justement de ce problème d'information, il est vrai sur les médicaments, mais c'est vrai aussi sur un patient, sur la gestion du patient. Quand un patient va d'un hôpital à un autre, d'un professionnel de ville à l'hôpital, etc., il y a aussi pas mal de problèmes de rupture d'information, même beaucoup. Quand vous arrivez à l'hôpital, globalement, si vous n'avez pas un dossier dans cet hôpital-là, vous êtes un parfait inconnu. On est en 2018. On n'a pas de numéro identifiant unique aujourd'hui, ça va être le cas en 2020, d'un patient. C'est-à-dire que le numéro de carte vitale, les enfants, tout le monde n'a pas, si on prend les enfants, on n'a pas un numéro de carte vitale attribué, donc c'est un numéro qui n'était pas utilisable jusqu'en 2017 par les logiciels informatiques, parce qu'on peut reconnaître le patient avec les premiers chiffres, il y a la naissance, le département, etc. C'est-à-dire que pour reconnaître un patient, on va comparer manuellement le nom, le prénom, la date de naissance, ça s'appelle la FEUF, l'identito-vigilance, et c'est source d'erreur. Ça, c'est quelque chose, on est en France, c'est source d'erreur parce qu'on n'a pas été capable de créer jusqu'à aujourd'hui un identifiant unique du patient pour le suivre entre la ville et l'hôpital. On se retrouve sur des problématiques. Moi, je donne un cas personnel. J'ai été papa il y a quelques mois et quand on est allé aux urgences, aux urgences, donc on est à la maternité, plutôt avec ma femme, elle avait passé toutes ses analyses, justement, les échographies dans le même centre hospitalier, à l'étage du dessus. Et le jour où on est arrivé, la sage-femme n'avait pas les informations parce que je n'étais pas parti avec le dossier sous le bras, justement, sur l'urgence de la situation. Et donc, je lui ai fait perdre un quart d'heure pour me connecter sur ma boîte mail, sur son ordinateur, pour aller récupérer, et encore, je les avais l'avantage en numérique, pour aller récupérer l'information. Là, on est carrément sur un problème dans le même hôpital. Donc, vous vous rendez compte du problème qu'il peut y avoir d'hôpital à un autre hôpital au niveau du département et encore plus si vous êtes hospitalisé en France. Cette problématique-là, si on reprend vraiment sur la partie médicaments, les complications suite à la prise de médicaments de manière globale s'appelle la iatrogénie médicamenteuse, il y a un collectif de médicaments qui a compilé toutes les données, ça équivaut à un million de journées d'hôpitalisation par an et ça concerne 130 000 patients. Et le chiffre qui fait le plus peur, c'est que c'est trois fois le nombre de vente sur les routes, c'est 10 000 décès. Alors souvent, des personnes très âgées et souvent malades, mais c'est 10 000 décès suite aux problématiques qui sont liées à la prise de médicaments. Sur ces problématiques-là, il y a environ un tiers qui est lié au manque d'informations entre la ville et l'hôpital, entre les traitements qui sont donnés par votre médecin traitant, votre spécialiste et l'hôpital. Donc, la HAS, la Haute Autorité de Santé, a fait des recommandations pour faire ce qui s'appelle des bilans de médication, c'est-à-dire reconnaître toutes les informations, retrouver toutes les sources de prise de médicaments du patient pour pouvoir éviter ces problématiques-là. Si on prend une personne de plus de 65 ans, il y a 20% des plus de 65 ans qui prennent un minimum de 7 traitements en parallèle. Donc forcément, quand ces personnes arrivent aux urgences, elles sont vues par un médecin urgentiste qui ne lui a pas forcément connaissance de tous ces traitements et qui va adresser une prescription d'entrée. Et donc, l'idée de ces bilans de médication, c'est de pouvoir comparer la prise de médicaments en ville avec cette prise de médicaments, justement, cette ordonnance qui a été faite à l'hôpital pour vérifier s'il n'y a pas une divergence non intentionnelle qui, potentiellement, peut amener à des complications. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait. Ça s'appelle la conciliation médicamenteuse. C'est fait sur une... Ça prend une heure par patient parce que c'est fait de manière papier. Il y a le fax. Le pharmacien hospitalier reçoit un fax de la pharmacie d'officine, appelle le médecin traitant et compile toutes ces informations-là de manière papier. L'idée, c'est qu'avec des outils numériques, justement, on lui fasse gagner du temps et qu'on récupère automatiquement les informations de la ville pour pouvoir faire gagner encore une fois du temps, libérer du temps et avoir une bonne connaissance des traitements des patients entre la ville et l'hôpital. Voilà les éléments sur lesquels on travaille. On est une start-up de 10 personnes. C'est pareil, nous aussi, en interne, on essaie de ne pas utiliser des fichiers Excel, encore moins de fax. On a mis en place des process pour pouvoir publier nos plateformes web justement très rapidement. On fait une mise à jour ou deux par semaine, avoir plein d'outils automatisés pour que même avec une équipe de 10 personnes, on puisse travailler avec 300 centres hospitaliers. Il va falloir qu'on grossisse un peu quand même et voilà l'idée générale. Pour conclure, je vous donne juste deux éléments, un autre chiffre pour que vous ayez bien conscience des problématiques. Savez-vous, je le montre un peu, mais si on vous détecte un cancer à l'hôpital, quand vous revenez voir votre médecin traitant, dans les quatre mois qui suivent, il n'y a que 30% des médecins traitants qui ont l'information complète sur la détection de cancer que c'est passé à l'hôpital. Voilà encore un exemple de rupture d'information et avec justement les plateformes modernes, l'idée c'est quand le patient sort de l'hôpital, automatiquement tout son dossier déjà lui sort. On se met à lui qu'il ait une information sur ses prises de médicaments mais que les dossiers puissent être aussi renvoyés vers les professionnels du ville. Alors il y a le dossier médical partagé qui va arriver que vous allez tous savoir. C'était en test en Côte d'Armor justement. On était une des premières régions pilotes. Alors la version 2 parce que la version 1 avec 15 ans n'avait pas réellement marché. Mais là, normalement, on y est. Mais le problème, c'est ça, c'est un tuyau. Donc il faut apporter aussi tous les outils numériques autour pour améliorer les choses. 30 secondes pour terminer. Je conclue. Donc nous, on n'arrive pas avec des solutions. Il y a un professeur de santé qui m'avait dit c'est bien votre présentation mais c'est nous qui triment aujourd'hui. Ce n'est pas vous Zorro qui arrivez avec la bonne solution. Non. Nous, on est juste là pour apporter des capes numériques et augmenter les super pouvoirs des professionnels de santé. C'est juste l'idée. Ce n'est pas des choses compliquées. On ne fait pas de la big data ou du blockchain. On est déjà juste sur l'étape d'avant sur structurer l'information dans les hôpitaux et les faire communiquer entre eux pour améliorer les hôpitaux et les professionnels de ville pour déjà faire gagner du temps à tous ces professionnels et avoir des connaissances complètes sur la prise et qu'à manteuse du patient. Donc voilà, je finis. Moi, mon espoir là-dedans c'est que pour nos enfants, petits-enfants, c'est que dans 20 ou 30 ans justement, quand ils iront à la maternité avec leur femme, il y ait une connaissance complète justement de la prise d'éducation du patient que ce soit dans le même hôpital, que ce soit dans la même région ou partout dans le monde justement avec cette transformation XXL du monde numérique de demain. Merci à tous. Merci, Goulan, pour avoir ouvert le bal et respecté le timing des 10 minutes. L'idée, c'est qu'on prenne une ou deux questions dans la salle rapidement. Merci en tout cas pour ce témoignage et pour cette... On voit toutes les innovations dans le domaine de la santé. J'en pense à plein d'autres. Faire gagner du temps en tout cas aux praticiens. Je pense à une start-up de Brest qui essaie d'optimiser aussi le temps passé dans les salles d'attente en commençant à collecter de l'information pour aussi faire gagner du temps derrière aux personnes. Il y a plein de start-up innovantes à Rennes. Il y en a une, je ne sais plus c'est quoi son nouveau nom, mais Smart Pantoufle aussi qui détecte les chutes pour pouvoir... Les personnes âgées notamment la nuit, pour pouvoir... Bref, il y a énormément d'innovations dans le domaine de la santé. C'est très innovant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Alors, il y a des micros qui se baladent. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez. Alors, comme souvent, la première question du public est la plus difficile à poser, je vous propose qu'on passe directement à la deuxième question du public. C'est ma blague habituelle et souvent, ça ne marche pas à tous les coups, mais souvent, on vous permet de dérider un peu et de poser une question. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Alors, attendez. Le micro vient à vous. La technologie... Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. C'est un problème, en fait, qui s'il n'est pas pris en considération par tous les établissements hospitaliers de France. Est-ce qu'on peut régler les services publics ? Est-ce qu'ils le prennent en main, réellement ? Quel est l'accompagnement, en fait, vous avez ? Oui et non. Non, pour répondre à la question, c'est vrai qu'on travaille avec les ARS, les agences régionales de santé. Je vais au ministère en fin de journée, c'est pour ça que je vais vous quitter juste après, justement, pour en parler. Et ils ne savent pas encore comment travailler réellement avec les start-up. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Eux, c'est des organismes publics, vous n'êtes pas une asso, donc on ne sait pas exactement comment vous financer. Donc, il faut qu'on attende qu'il y ait un appel à projet qui correspond globalement à votre thématique pour qu'on puisse financer quelques hôpitaux. Et puis, c'est des budgets qui sont souvent limités. Heureusement, là, depuis quelques mois, il y a des gros appels à projets, qui s'appellent l'article 51, où on peut, justement, définir enfin des projets d'ampleur, justement, régionales ou nationales avec une résolution de ces problématiques-là. Par exemple, un des points sur lesquels on travaille, c'est que ces échanges de médicaments d'un hôpital à un autre, on est encore borderline côté réglementation. Et il faut que ça évolue parce qu'on est tous d'accord pour se dire qu'un médicament qui reste sur l'étagère de l'hôpital. C'est différent, en plus, des médicaments qui sont à la maison parce que là, il y a un professionnel, on sait qu'il a été gardé dans des bonnes conditions et on est capable d'avoir une traçabilité complète. Donc, il faut qu'il puisse être échangé de manière simple avec un autre centre hospitalier. Donc, il y a encore du travail, il y a de l'accompagnement, il y a pas mal de structures, il y a des structures comme idées de santé, il y a pas mal d'événements qui sont... et de structures d'accompagnement. La région Bretagne nous a beaucoup aidés parce que les hôpitaux, ça met à peu près 3 ans entre le moment où ils vous voient, ils vont décider de passer par tous les organes et d'avoir le paiement. Pour une start-up, c'est un modèle économique un peu très difficile. On parlait de levée de fonds tout à l'heure. Nous, on avait tous les investisseurs qui disaient « Ah, c'est super, votre projet est génial ! » Et qui sont vos payeurs, les hôpitaux publics ? « Ah ben, on investira chez vous plus tard. » Donc, il y avait cette difficulté justement de trouver des financements et de ne pas mourir sur les premières années. Ça y est, on a passé le cap maintenant. Et donc, c'est en train de se préparer. Mais c'est vrai que nous, on arrivait avec une plateforme web à l'hôpital. Pour eux, c'était LinkedIn, Facebook. Ils ne comprenaient même pas que ça avait une valeur. On nous disait « Non, mais une plateforme web, c'est gratuit. » On fait « Non, mais c'est comme un logiciel en dur. » On fait « Non, mais il n'y a pas besoin de changer les machines. Il n'y a pas tout le process qu'il y a habituellement justement de mise en place d'un nouveau logiciel. » Là, ça fonctionnait tout de suite et c'était presque une problématique au début parce qu'on arrivait avec un nouveau paradigme sur des solutions qui peuvent être simples. Ce ne sont pas forcément des solutions extrêmement onéreuses et qui peuvent se mettre en place facilement. Donc, ça commence à arriver. Les acteurs publics commencent à prendre conscience. C'est pour ça qu'on a pu rencontrer la Haute Autorité de Santé, l'Ordre des pharmaciens qui commencent à se structurer. Les financements, c'est encore un peu plus long. Mais il y a une bonne dynamique et on a énormément de startups. Ce que tu disais tout à l'heure, des startups e-santé en Bretagne. Donc, en plus, on n'est pas tout seul. On est tout un groupe et bien accompagné. Allez, parfait. Merci beaucoup, Goulbert. On va s'arrêter là.